Écoutez, c'est sûr que c'est difficile à dire parce que je ne peux pas dire que j'ai fait le tour de tous les foyers de la MRC. Moi, les gens que je rencontre, c'est plus à travers des tables de développement des communautés. Donc, c'est à travers vraiment les organismes communautaires, principalement les municipalités. Je sens les gens très accueillants, ouverts à y travailler, à rencontrer des nouvelles personnes, à aussi élargir la culture d'Ambro-Missicois. Je pense que ça, c'est quand même un aspect assez positif. La prochaine étape va être d'organiser vraiment des tables rondes, où là, on va inviter aussi les citoyens. Peut-être qu'on aura un pouls à ce moment-là qui sera différent, mais je ne pense pas. Je pense que les gens se sentent prêts à accueillir. On va aussi essayer de travailler avec les écoles. On sait que de passer par les enfants, c'est une bonne façon souvent d'ouvrir les cœurs et les portes. On passe par les enfants, par les familles, par les personnes, par les instances, en fait, les gouvernances. Mais là, vous parlez de faire une table ronde. Est-ce que vous allez inclure de nouveaux arrivants là-dedans pour essayer de faire une mixité de cultures? Oui, absolument. En fait, on est en train aussi de mettre sur pied un comité qui va être, en fait, que moi, je vais piloter à la MRC, qui va être un petit peu notre comité aviseur pour la stratégie globale. Il est certain que dans ce comité-là, on va inviter des nouveaux arrivants. On est en train, justement, d'essayer d'en cibler quelques-uns. Ce qu'on aimerait, c'est d'avoir des représentations de différents pays. C'est certain qu'à la MRC, on a… Si on regarde le portrait des immigrants de la MRC, on a principalement des immigrants des États-Unis et de l'Europe, principalement de la France. Mais c'est moins difficile à gérer qu'il y a un immigrant qui vient, je ne sais pas, moi, du Sénégal ou qui vient du Maghreb, par exemple. Je ne pense pas que c'est une question de gérer. Je pense que c'est un petit peu un cycle. Je pense que les gens recherchent un milieu où ils vont retrouver des gens de leur communauté parce qu'on n'en a pas beaucoup. Les gens de minorité visible sont peut-être moins portés à venir ici, donc on en a moins. On est comme dans un cycle comme ça. Mais je ne pense pas que c'est une question de gérer leur intégration. Je pense que les gens sont ouverts à venir habiter en région. Ils connaissent peut-être un petit peu moins notre région. Puis c'est ce qu'on a à faire, dans le fond. C'est de la faire connaître, de montrer qu'on est une région accueillante parce qu'on l'est, Bromiscois. Je pense qu'on est reconnus pour être une communauté qui est très riche de culture, puis qui est très ouverte aussi. Je pense que la mixité entre les francophones et les anglophones le démontre. On est une des MRC les plus bilingues. En tout cas, en Estrie, on est la plus bilingue. Les gens vivent bien cette différence-là. Pour moi, je ne vois pas de différence entre l'intégration d'un immigrant qui vient d'un pays d'Afrique versus un pays de l'Europe. Je pense que les gens vont bien le vivre. Merci.